À l'Assomption, notre mission d'éducation peut se dérouler dans plusieurs ambiances, dans plusieurs domaines et notamment celle des migrants, celle du respect de la justice, celle de la lutte pour un monde meilleur, plus juste, plus fraternel, celle de l'écologie. Ce qui me semble très important pour moi, c'est bien sûr me sentir proche de ces migrants qui arrivent. Le Seigneur nous le disait, venez à moi vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Et pour moi, c'est une des manières dans mon travail de pouvoir être proche de ces personnes-là. Mais ce qui me semble très important aussi, c'est de pouvoir m'enrichir aussi de leur histoire et de leur force. Ce n'est pas seulement une histoire de recevoir, accueillir ces pauvres, ces migrants, ces étrangers. Bien au contraire, c'est pouvoir m'enrichir non pas d'étrangers, mais de personnes humaines qui ont beaucoup de qualités, qui ont beaucoup de force et qui ont beaucoup à me dire aussi pour cette construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Alors, c'est vrai aussi que la question des migrants, on la lie aussi à tout le respect de la non-violence. Tout ce travail qu'on peut faire au niveau de l'écologie, du respect de la planète, touche aussi le respect de la personne humaine. Ou encore, le respect de la personne humaine touche le respect de la planète. Et dans ce sens-là, il est vrai que l'appel de l'Église ces derniers mois ne fait que nous encourager dans notre mission, auprès des migrants, auprès de l'écologie, puisque le pape François ne cesse de nous appeler à œuvrer pour cela. Alors, on ne peut plus s'arrêter comme simplement des spectateurs de cette violence, de cette pauvreté, de cette réalité d'exil. Mais on doit se serrer les coudes et agir ensemble, mais agir avec eux, pas agir que pour eux. Agir ensemble, construire un monde plus juste, plus fraternel, en unissant nos différences, en unissant nos richesses. Et c'est là qu'on sera forts et qu'on fera un monde solide.